Une nouvelle règle à découvrir ou à approfondir dans ce numéro de Checkball, mais juste avant, juste avant, petit mais à coup de pas, par rapport à ce qu'on vous avait dit le mois dernier. Effectivement, après consultation avec le corps arbitral, au bout de la deuxième faute technique, le joueur n'est pas exclu. C'était par rapport à l'arc de non-charge et les avertissements. Exactement. Justement, les fautes, c'est la règle du mois, parce qu'au basket 3-3, Karim, il n'y a pas de faute individuelle. Ça, c'est déjà une grosse différence par rapport au 5-5. Les fautes ne sont pas nominatives au 3-3, donc c'est vraiment un système complètement différent. De la première à la sixième faute, pas de lancé, sauf si c'est une faute sur un tir. De la septième à la neuvième faute d'équipe ? Il y a deux lancés. D'accord. À partir de la dixième et plus ? Deux lancés plus la possession de balles, avec notamment quelques subtilités. Alors justement, que se passe-t-il après une faute technique, par exemple ? Une faute technique donne droit à un lancé franc. Si le même joueur prend une deuxième faute technique, qu'est-ce qu'il se passe ? Toujours un lancé franc et il n'est pas exclu. Admettons qu'un joueur prend une faute anti-sportive. La faute anti-sportive, c'est un petit peu différent. Il y a deux lancés francs. Faute anti-sportive commise par le même joueur. Il y a deux lancés francs, le joueur est exclu, et il y a aussi possession de la balle pour l'équipe. Voilà, Karim vous parlait de cette subtilité. Il y a plein de subtilités au 3-3, notamment les fautes qui sont uniquement des fautes d'équipe et pas des fautes individuelles, c'est ça ? Attention Vincent, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des fautes techniques sur chaque match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada